Je ne me cacherai pas, je suis un souverainiste de centre-droit ou, en d'autres mots, je suis un indépendantiste conservateur. Au fond de moi, le Québec est mon pays. Malheureusement, sur la scène québécoise, je suis mal à l'aise avec l'idéologie socialiste des partis politiques de gauche et de centre-gauche, comme le Parti québécois et Québec solidaire. Je connais trop bien les fondements de ces formations. Au début de la vingtaine, j'ai été président de l'aile jeunesse du Parti québécois dans Sheffield, devenu la circonscription de Grenby. Et plus tard, j'ai été président de l'association de Deux-Montagnes et également membre de celle de GROU pour Québec solidaire. Donc, je connais très bien ces deux formations politiques et leur philosophie. En ce moment, c'est une évidence, La majorité des Québécois ne sont pas chauds à l'idée d'un autre référendum sur la question de l'indépendance du Québec. Ce rêve de souveraineté québécoise semble donc appartenir au passé. En revanche, tout comme moi, les Québécois sont nationalistes. Au sein de la Confédération canadienne, ils veulent que le Québec soit fort et autonome. Pour eux, le Québec n'est pas une culture parmi tant d'autres. Concrètement, les citoyens du Québec sont autonomistes et désirent continuer à cheminer au sein d'un Canada moins centralisateur. De plus, ils accordent beaucoup d'importance à la tradition et aux droits et responsabilités individuelles. Et c'est pour cette raison que je suis devenu membre du Parti conservateur du Québec et que j'ai décidé d'assumer pleinement le côté philosophique, libertarien que j'ai en moi depuis mes jeunes années. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501